Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et je vais vous parler de FC24 car j'ai joué à la bêta que j'ai actuellement, les canailles, je vais vous dire mon avis, après à savoir que c'est le jeu qui n'est pas fini à 100%, mais on va dire qu'il est fini à 95%, donc vous allez savoir si c'est un véritable banger ou si ça ne l'est pas. Voilà, donc avant de partir, je vous montre bien que j'ai la bêta les gars, j'ai dû créer un compte et me mettre en américain parce que le code ne fonctionnait pas en français les canailles, voilà vous voyez bien, tac 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 tac, c'est bien moi, voilà joystick tac tac tac, donc voilà j'ai bien la bêta, eSport FC24, on est reparti en grand écran parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à ce nouveau jeu, qu'à la base c'est FIFA, maintenant c'est eSport FC24 qui sera disponible à partir du 22 septembre si tu as précommandé le jeu, sinon le 29, à savoir que si tu as le ePlay tu pourrais jouer le 10h le 22, voilà, bon, après cette petite parenthèse, on va partir sur le cœur du jeu, le gameplay, ce qui nous intéresse. Avant ça, tout ce qui est l'avant match, quand tu lances le match, tout ce qui est les joueurs au bord du terrain, le caméraman qui essuie la caméra, l'arbitre qui lance la pièce, tu vois même l'extérieur du stade, les spectateurs, c'est vraiment très bien réalisé, je ne sais pas comment ils feront dans les prochains FIFA pour faire mieux que ça, voilà. L'entrée des joueurs, tout ça, tout ce qui est autour du, juste avant le gameplay quand tu lances le match, tout ce qui est animation, tout simplement, est vraiment sensationnel et ça, il faut bien le dire. Donc voilà, je tenais à le dire, en termes de réalisme, ils ont fait fort. Ça m'a choqué personnellement. Après maintenant, les gars, on va partir sur le VIP du sujet et une petite parenthèse pour le graphisme, parce qu'on avait vu Bellingham avec une tête chelou, bon, c'est vrai que je l'ai vu, il a un petit long cou, je ne sais pas, mais sinon, la plupart des joueurs que j'ai vus, je trouve que le graphisme, le graphisme, parce qu'il faut en parler, la réalisation du graphisme est tout simplement exceptionnelle. Après, pendant le match, on voit moins la qualité du graphisme, parce que tout dépend de la caméra, dans quelle caméra tu commences le match, si tu fais une caméra loin, une caméra proche, mais le graphisme, les gars, si vous vous mettez une caméra assez proche, j'ai testé, les gars, c'est vraiment incroyable. Le graphisme, il est sur PS5, je parle, les gars, voilà. J'ai fait, à savoir, j'ai fait une quinzaine de matchs, j'ai fait une quinzaine de matchs, donc je l'ai bien testé. Et à l'heure que la vidéo sortira, je pense que je serai peut-être à 25 matchs, 20 matchs, 25 matchs, donc je l'ai bien testé. Donc moi, je vais vous dire mon avis, les gars. Déjà, il y a des choses que j'ai vues en plus, ce n'est pas grand-chose, mais par exemple, quand tu as le ballon et la pelouse, elle est humide, eh bien, quand tu fais une passe, tu vois des éclaboussures d'eau, tu vois, c'est vraiment réaliste. Quand tu fais un tir et que le gardien arrête la balle, eh bien, à l'impact de l'arrêt, il y a des éclaboussures d'eau aussi. Tu vois, c'est des petits détails, mais je trouve que, voilà, il ne me semble pas que je l'avais vu sur FIFA 23, où je n'ai pas fait attention, parce qu'après, j'ai testé un peu tous les modes de jeu, là, et donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, et si ça a été sur FC 23, peut-être qu'ils l'ont poussé plus loin, parce que là, tu vois, vraiment, tu vois, c'est des petits trucs, mais qui rendent le jeu encore plus réaliste. Donc, ça, j'ai trouvé pas mal. La construction, c'est un jeu vraiment sur la construction du ballon. Tu as l'impression de voir les PES à leurs plus belles époques. À savoir que le jeu est fini à 95%, la bêta sortira, ressemblera à peu près à ce jeu, après, il y a les mises à jour, etc., et je vais en venir sur mon avis final. Ce n'est pas parce que je parle des points positifs que mon avis final sera positif, et vice-versa. Voilà. La construction du ballon, les gars, c'est incroyable. Vraiment, tu peux construire une action sur les 40 mètres, monter aux 30 mètres chez l'adversaire, de l'équipe adverse, aller aux 25 mètres et finir en faisant du tiki-taka et marquer un but comme ça. Et ça, je trouve, c'est exceptionnel, c'est super plaisant. Les variations de balles d'un côté à l'autre à rat de terre ou aérienne, c'est fabuleux. Tu as l'impression vraiment des variations, et tu as l'impression vraiment que les joueurs adverses mettent du temps à venir parce que tu as l'impression que c'est réaliste, tu as l'impression que l'IA s'est focalisé plus sur le ballon. Ça veut dire que les adversaires sont focalisés plus sur le ballon. Donc, une fois que tu fais la passe, il va se focaliser sur le ballon et essayer d'aller petit à petit sur le ballon. Mais je trouve qu'il y a un temps de réaction qui ressemble au football sur ça. Il y a aussi des fonctionnalités, des passes que je ne maîtrise pas encore, que j'ai essayé un peu. Après, moi, j'ai les touches PES, donc ce n'est pas évident pour moi, certaines touches. Les variations de passes, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais il peut y avoir un point négatif et j'en reviendrai après un peu plus loin dans la vidéo. J'ai trouvé les maillots sur les joueurs, c'est plus réaliste, tu as l'impression que ça bouge un petit peu plus. Les animations aussi. Les animations, quand un joueur fait une passe, quand c'est un joueur connu, un tir ou une passe, tu as l'impression vraiment que tu es sur un vrai match de foot là. Vraiment, c'est un truc de fou. Ils ont leur propre animation, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Quand certains joueurs tirent, après les tirs de loin, je ne sais pas si c'est trop cheaté ou pas, les gars. Je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, il y a un délire de playstyle, etc. Tu rajoutes des attributs comme à Land, il aura des attributs spécifiques propres à lui-même. Comme le tir de loin, le power shoot, etc. à Land. Donc, il y aura certains joueurs qui seront plus cheatés dans certaines configurations que d'autres. Par contre, sur les côtés, je n'ai pas vu beaucoup de gens courir sur les côtés. Pourquoi ça ? Parce que le jeu est lent. Donc, ça ne fait pas partie encore de la méta. Les seuls que j'ai vu aller sur le côté, ils s'entraient beaucoup. Il y a eu beaucoup de buts sans tête. J'en ai mis quelques-uns. J'en ai eu par rapport aux adversaires aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu cheaté. Ça, après avoir, quand le jeu sortira, bien entendu. Ce que j'ai aussi vu, c'est qu'en termes de tir, les frappes, elles sont moins puissantes. Elles sont plus posées. C'est plus réaliste. Ce n'est plus des missiles, des boulets de canon de fou. Les passes, elles sont posées. Mais les adversaires mettent du temps à venir à intercepter parce que le jeu est plus lourd et plus lent. Ça ressemble plus à une simulation de football. Donc, tu peux construire et l'adversaire galérer à récupérer le ballon. Et ça, je trouve très intéressant. Niveau défensif. Là, il y a une nette amélioration. Ça veut dire sur les impacts, sur les interceptions. Tu as l'impression que les contre-favorables, il y en a moins. Tu as l'impression que les joueurs, un milieu de terrain, n'ont plus la même morphologie qu'un défenseur. Tu as l'impression que vraiment, ils sont différents. Que ce soit en termes d'attaque, milieu de terrain et défenseur, que chacun a vraiment leur morphologie. Pas que marquée sur la carte, mais en vérité. Qu'ils sont vraiment épais, les défenseurs. Et que des fois, même quand ils passent, l'attaquant, il se retourne. Il arrive à mettre le pied et ça évite la contre-attaque. Tu vois des petits trucs que ce n'était pas sur FIFA. FIFA, c'était sur FIFA 23. Sur les interceptions, c'est plus compact. Et même quand il se fait passer, tu as l'impression qu'il peut revenir en mettant le pied. Il tourne sur lui-même et il arrive à vite mettre le pied. C'est vraiment réaliste, je trouve, ce côté-là. L'impact sur les défenseurs. Le duel un contre un. Par contre, il y a un truc qui sera hyper cheaté. Moi, sur ma nette, c'est double R1. Vous savez, quand tu accélères et tu pousses la balle pour aller plus loin. Et que la balle, elle va plus loin. Moi, c'est double R1, je joue avec le PES. Ça, ça sera énormément cheaté. Les gars, rappelez-vous de ce que je vous dis parce que je suis tombé contre des adversaires. Dès qu'ils sont à mon niveau, ils font un double R1. Ils pocketent ma défense et ça part en tout droit. Ça, je l'ai remarqué, les canailles. Les centres-têtes aussi, j'ai remarqué. Ça a l'air un petit peu plus cheaté. En tout cas, c'est rentré. Voilà. Ça, c'est pour vous dire tout ce que j'ai ressenti de positif, hormis les double R1, tout ça. Maintenant, les gars, je parle de fonctionnalités là. Parce qu'il y a le forme et le fond. Là, je vous ai parlé de la forme. Le fond, c'est le gameplay. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas parlé que du gameplay, mais des fonctionnalités. Comme les passes. Il y a certaines passes qui sont un peu cheatées. Le réalisme de l'IA quand tu as la balle ou pas la balle, je trouve que les joueurs sont plus réalistes dans leur manière de réfléchir sur l'intelligence artificielle, tout simplement aussi. Quand tu fais des passes, tu as l'impression qu'avant, ils étaient robotiques. Ils mettaient du temps à partir et pour partir en diagonale, des fois, ils partaient tout droit et après, ils faisaient une diagonale. Là, vraiment, ça suit le ballon. C'est dans le sens du football. Tu as l'impression que l'IA était fait pour être paramétré par rapport au ballon. Et ça, c'est super intéressant. C'est un avis personnel que j'ai sur les améliorations de ce FC 24. Maintenant, je vais vous parler du fond. C'est FIFA 23. Certains vont être choqués, vont dire, comme ils parlent du jeu, ils parlaient positif. Maintenant, c'est comme FIFA 23. C'est comme FIFA 23 au début de FIFA 23, tout simplement. Vraiment, vous jouez à FC 24, c'est le début de FIFA 23. Ça veut dire un jeu super bien avant que les Anglais se plaignent, avant que le jeu soit modifié, avant tout ça. Avec des fonctionnalités en plus. C'est-à-dire que si les Anglais se plaignent, avec toutes les mises à jour, les serveurs et les fonctionnalités de plus avec certains joueurs pro, peut-être, ou YouTubeurs qui font des vidéos, ça, c'est trop cheaté, ça, c'est trop cheaté. Ça peut devenir un jeu hyper rapide avec les serveurs qu'on connaît si bien. Parce que moi, j'avais un point d'interrogation parce que c'est EA qui continue. FIFA, c'est juste la fiche, FIFA. Eux qui s'occupent du jeu, c'est EA. Il y en a certains qui s'occupent par rapport au mode Ultimate Team, il y en a par rapport au mode Club Pro, plusieurs équipes. Et moi, j'avais dit qu'il n'y aura pas d'amélioration, tant que ça restera avec ce système de Frostbite, leur moteur graphique, etc. Et tout ce qui s'en suit, moi, je me disais qu'il n'y allait pas avoir une nette amélioration et que si on veut voir une amélioration nette, il faudra attendre FIFA 25. C'est une évolution, mais ce n'est pas une révolution de fou. Et je reste sur cet avis-là, FC 24 ressemble au début de FIFA 23. Certains vont jouer à FC 24, vont dire mais il était fou, il est meilleur que FC 23. Parce que les gens auront dans leur tête la fin de FIFA 23 avec les serveurs éclatés, avec le jeu ultra rapide et avec les cartes ultra cheatées. Donc, c'est sûr que quand tu commenceras à FC 24, tu croiras qu'il y a une grosse différence avec FIFA 23 parce que le jeu sera là, imposé. Mais tout simplement parce que c'est le début du jeu et parce que le jeu, il a imposé les serveurs. Le 22, il y aura moins de gens parce que pas tout le monde va précommander le jeu. Et aussi, les cartes sont moins cheatées. Donc, tu auras cette impression. Mais si tu reprends, par exemple, FIFA 23 au début et FC 24 au début, il n'y a aucune amélioration. C'est le même jeu. Je ne critique pas, j'aimais énormément le début de FIFA 23. Et j'ai pris énormément de plaisir à FC 24. Mais c'est le même jeu. Avec des fonctionnalités en plus et avec des animations et du graphisme en plus, comme je vous ai dit avant les matchs. Les animations pendant les frappes, le petit ballon, les éclats boussures d'eau. Voilà, tous ces petits trucs en plus. Mais dans le fond, c'est un FIFA 23 bis au début. Et quand on sait comme il a fini FIFA 23, j'ai peur. Parce que rappelez-vous de ce que je vous dis. FC 24 au début, les Anglais vont se plaindre du jeu énormément. Ah, ce n'est pas un bon jeu. Le jeu va changer avec des mages pour que le jeu devienne de plus en plus méta. Parce que je vous le dis direct. Le jeu, quand il va sortir, ceux qui aiment les simulations de football vont kiffer. Ceux qui jouent méta vont le détester. FC 24. Parce que c'est quoi FIFA 23 ? Et le jeu va changer avec des mises à jour. Et en sachant qu'il y a des fonctionnalités en plus. Ça peut être un mal pour un bien. Parce que peut-être, avec les mages, le jeu sera plus rapide. En sachant le type de course différent, les play styles pour améliorer les attributs joueurs, etc. Tu prends en compte en plus les fonctionnalités en plus par rapport aux fonctionnalités de passe. Aux fonctionnalités de tir de loin qui est nouveau. Si tu es à Allende, etc. Ça peut devenir un jeu encore pire que FIFA 23. Il suffit qu'il y a des pros ou des youtubeurs qui font une vidéo. Ce geste est trop cheaté. Un nouveau truc qui est trop cheaté. Ou une nouvelle fonctionnalité de passe que je vous ai dit auparavant. Qui est plus cheaté pour que le jeu devienne que ça devienne n'importe quoi, les gars. Et j'ai peur de ça. Je ne vais pas faire les grilles, le défaitiste. Je ne vais pas juger sur une bêta. Le jeu n'est pas fini. Il est fini à 95%. Il sort le mois prochain. La bêta, c'est presque le jeu final. Il est plaisant. Il est super bien. Parce que c'est un début de FIFA 23. Mais FIFA 23 était super bien. On a vu comment il a fini. Avec des fonctionnalités en plus. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont repris un FIFA 23. Et qu'ils ont rajouté des fonctionnalités en plus. J'ai l'impression qu'ils ont fait une mise à jour. Avec un graphisme amélioré. La rentrée du terrain. Les spectateurs. L'animation sonore aussi des spectateurs. Et des éclaboussures. Quand tu as le ballon. Quand les pelouses sont humides. Etc. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des fonctionnalités comme ça. Qu'ils ont rajouté aussi la fonctionnalité par rapport aux défenseurs. Tu as l'impression qu'ils sont plus solides. Mais ça à voir avec les mises à jour. Parce que le jeu n'est pas rapide aussi. A voir avec le jeu rapide. Et avec ce double R1. Que je vous ai dit. Chez moi, c'est double R1. L'accélération. Quand ils poussent la balle. A voir quand le jeu. Avec les mises à jour. Qu'est-ce que ça va devenir. J'espère que vous vous rappellerez. Rappellerez de cette vidéo. Quand le jeu sortira. Et quand les mises à jour. Quand il y aura des mises à jour. Et que le jeu aura 3, 4 ou 5 mois. J'espère que vous vous rappellerez de cette vidéo. J'ai bien peur que ce soit un jeu. Avec beaucoup de qualité dès le début. Un jeu qu'on va prendre énormément de plaisir. Et avec des mises à jour petit à petit. Il deviendra comme FIFA 23. Et peut-être même pire. A cause des fonctionnalités en plus. Qui rendra les choses peut-être un petit peu plus cheatées. Et avec le temps. Quand le jeu sera plus rapide. Les mecs qui feront des doubles R1 sur le côté. Ça sera interminable. Ou qui feront des tout droits. Et que tu ne t'y attends pas. Ça peut être très compliqué. Le jeu actuellement que j'ai joué. Est incroyable. Comme FIFA 23. Mais il faut parler du passé. Du présent et du futur. Et le futur. On s'est commencé les FIFA depuis tant d'années. Et il faut se rappeler. C'est E-Sport encore aux manettes. Je pense que pour voir une nette amélioration. Il faudrait un autre jeu de foot. Avec d'autres personnes qui s'occupent du jeu. Peut-être FIFA 25. Peut-être ils seront avec Tuki. Peut-être avec Colami. Donc ce n'est pas une révolution du jeu de football. Ce n'est pas une simulation de football. Il y a des choses qui me dérangeaient. Comme les anciens FIFA. Je vous disais. Ils n'ont pas d'épaules. Cette année. Je trouve quand même. Il y a un petit peu plus d'épaules. Il en manque encore. Mais ça va. Mais il manque encore du contact physique. Pour moi. FIFA n'est pas une simulation de football. Et ce n'en est pas une. Et ce FC 24. Je pense. J'espère. Qu'on me fera fermer ma gueule. Et que j'aurai tort. Mais je ne pense pas avoir tort. Et je pense. Savoir dans quelle direction ils vont partir. Avec énormément de contenu. Je pense que l'interface. C'est un banger. Je pense que le contenu sera exceptionnel. Mais après. Sur le. Voilà. Sur le. Sur le terrain. C'est autre chose. Et je pense que. Ça sera pareil. Chaque année FIFA. Parce que ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Même si c'est ce qu'ils disent. La promo. Etc. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Le but. C'est le contenu. Team A Team. Les gens l'aiment. Etc. Mais je vous parle bien du gameplay. Je pense que. Vous serez content. Pour ceux qui ne jouent pas méta. Au début. Vous serez moins content. Après les matchs. Quand les anglais se plairont. Et au bout de 3 cas de mois du jeu. On sera tous en train de se plaindre du jeu. C'est la triste vérité. C'est ce ressenti que j'ai en tout cas. Donc pour faire simple. Pour moi. C'est un FIFA 23 2.0. Un FIFA 23. Avec des meilleures animations. Un meilleur graphisme. Avec des fonctionnalités en plus. Mais sur le fond. Le gameplay. Ne change pas. Réellement. C'est les mêmes points forts. Les mêmes points faibles. Du début de FIFA 23. Hormis ce double R1. Que je trouve que ça sera super cheaté les gars. Donc. Voilà. J'ai rien de plus à dire. On verra avec le temps. Mais mon avis est assez sceptique. Sur le moment même. Extraordinaire. Le FIFA. Rien à dire. Mais il est sceptique. Parce que je connais IE. Et que je sais que peut-être. Dans 3-4 mois. Le jeu ne sera pas du tout pareil. Et avec les serveurs. Et les nouvelles fonctionnalités. Je pense que. On va beaucoup casser de manettes. Donc voilà. C'était mon avis. Par rapport à la bêta. Que j'ai testé. Sur pas mal de matchs. Et que je vais continuer à tester. Et moi. C'était Passion Gaming. Et je vous dis à très bientôt les canailles. Pour une prochaine vidéo. Bye bye.